Super magnifique, très facile pour lui. On le voit, aucune émotion sur son visage, la maîtrise et le contrôle. Le salto avant, encore carpé dans les anneaux, arrivé à la croix de fer. Alors ça c'est original et ça c'est très difficile à faire. Stabiliser les anneaux, comme ça avec les bras écartés. Il y a une deuxième croix remontée, Pierre, du grand spectacle. Là la force domine. Ça montre rapidement, sans problème, une sortie très enlevée et puis il chute. Là je crois qu'il s'est assuré du podium. Et si le coréen crée la surprise, comme l'a fait au cheval d'Arsons son compatriote Gilles Paé. Vous voyez le bonheur de son entraîneur, je crois qu'il ne doute pas qu'il sera sur le podium et peut-être même sur la plus haute marche. Sin Myung. Nous allons voir si les juges m'ont maintenant vraiment joué le jeu de la grande difficulté avec cette croix Arian du nom de ce champion des années 50 qui avait créé cette croix de fer désaxée. Et là ce qui est remarquable c'est qu'il l'existe parfaitement puisqu'il a fait bien à l'horizontale, les bras bien à l'horizontale et c'est quand même là la difficulté. Je pense que les juges feront quand même la différence, c'est le seul aussi de cette finale à présenter cet exercice. Et vous savez que lors des finales il y a toujours un jugement par comparaison qui s'effectue. Il passe là en fin de tableau presque et je pense qu'il bénéficiera de cet avantage. et sa note devrait à mon avis être supérieure à celle de Miss Uti. Oui, 9,850 je pense que ça devrait être quand même raisonnablement. 9,750 je pense que c'est scandaleux. Alors vraiment, 9,725 franchement.